Allez, on y va ! Ouais, ouais, on y va, ça, tous les jeunes, ils font, tous les jeunes, ils font, on va penser, on va voir, parce que c'est un peu compliqué, il faut finir les jeunes, bon, ouais, bien, on est non direct avec le nom de G, là. Allez, 3 t'monotes, «Vaigah, Shalav, Yehuda, Rega, Dramati, Echad, Ach, Meha Kaurav, 3 t'monotes, Shalav, Yehuda, Yosef, Vakadosh, 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 Vakadosh. Asta te gaash, Yosef, comment Yehuda, lui, ah, on reprend nos idiotes, pour le coup, on reprend, on reprend, on reprend, donc, Yehuda, lui, ça va être un événement un peu dramatique, Yehuda va s'adresser à Yosef, Et bon, il ne faut pas oublier que dans cette rencontre, Akadosh Boru est aussi présent. Et Yehuda, comme Yehuda, il a pensé que dans sa stratégie, il va pouvoir essayer un petit peu de vaincre Yosef. Et en fin de compte, on va s'apercevoir que tout est entre les mains de Dieu. Donc, chacun avec sa perception des choses. On dit qu'un homme a une perception différente de la vie. En vérité, de la même image, on peut avoir trois perceptions différentes. Et chacun va comprendre la chose de manière différente. Par exemple, la blague et la raconte. Donc, on parle d'un professeur d'histoire qui rentre dans sa classe. Évidemment, on parle de la Russie communiste. Et il pose la question, qu'est-ce qui s'est passé en 1700 ? Qu'est-ce qui s'est passé en 1710 ? Qu'est-ce qui s'est passé en 1720 ? Et après, à la fin, il te dit, qu'est-ce qui s'est passé en 1799 ? Alors, évidemment, il y a toujours un juif dans la classe qui te lave la main et qui dit, « Ouais, moi je sais, je sais. Admurazaken yatsamiyakele beshnat elefchamo tishimbetesha. » Admurazaken est sorti de prison en 1799. Alors, évidemment, le professeur communiste, jusqu'au bout des ongles, il a commencé à se foutre de ce jeune homme et, évidemment, de l'admurazaken en même temps. Alors, il a dit, « Amoré, ben, arechet, rachivot, beshnat. » Mais pas du tout, on ne parle pas du tout de l'amour azaken, donc il se moque de lui. Il dit, « On parle de l'écrivain russe Pouchkine. » Ok. Et après un petit moment, le même professeur lui demande, « Et qu'est-ce qui s'est passé en 1812 ? » Et là, le même enfant, il lève la main, le même enfant juif, il lève la main. Il dit, « Ben, c'est simple. Pouchkine, il a fait la bar mitzvain. » Est-ce que c'était 13 ans après ? Alors, Clomar, ça veut dire quoi ? Dans l'esprit d'un enfant juif, d'accord, toute la perception de la vie, elle est basée par rapport aux adresses juives, d'accord, à la perception du judaïsme. Et donc, si 13 ans après, on lui pose la question, « Qu'est-ce qu'a fait Pouchkine ? » Notre cours va être concentré sur trois images, trois images qui font en vérité un seul instant. « Il est possible que dans la quantité, on parle d'un instant très court. » Ici, dans la qualité de l'événement, on parle d'une histoire qui est quelque part un peu triste, avec une certaine tension dramatique, et évidemment qui éveille un petit peu un sentiment de joie. Alors, c'est l'instant même où Yéhouda va s'adresser à Yosef, il va déclarer, donc il va faire un discours devant lui, « Et là, évidemment, va arriver la grande surprise, Yosef mitgale, qui arrive à Yosef, dans ces cas-là, Yosef va se dévoiler en tant que frère de tous ces gens qui viennent comme ça le visiter parce qu'ils ont faim. C'est moi, Yosef, votre frère. » « C'est aussi pour mes chèches, mon toh anoukhorim, mes chèches, mes chèches arba parashiot. » Évidemment, d'accord ? C'est une histoire avec différents épisodes, puisque ça va être lu durant trois parashiotes, quatre parashiotes. Donc, le premier épisode, c'est la vente de Yosef, « Et là, on a commencé avec la parashiot de Vayeshev. » Dans le deuxième épisode, évidemment, on parle de l'élévation météorite de Yosef à la grandeur. « Et là, on va lire, ce qu'on a lu dans la parashiot. » Donc, le troisième épisode, évidemment, c'est la parashiot de Vayigash. « Vebo anoukhorim ar-agash shiit parets. » Et là, on parle, évidemment, du volcan, d'accord ? Qui va se déchaîner. « Yosef shiit galé al-akhiv. » « Yosef va se dévoiler ses frères. » « Et ta perek acharon, nikra beshav waba. » Évidemment, la semaine prochaine, on parlera du dernier. « Dernier épisode va-yirik. » « Acher Yaakov, Chay, Ben-Mitzray, Ben-Nifrad, Mi-Badav. » À ce moment-là, Yaakov va vivre en Égypte et il va évidemment quitter ses enfants. « Omnam » Donc, page 181. « Omnam et d'oubar berrega echad. » On parle ici d'un seul instant. « Aval rohim, otto, michalos, zaviyot, shonot. » Évidemment, c'est le même moment que l'on perçoit de trois facettes différentes. « Yehuda rohet muna echad. » Donc, évidemment, Yehuda perçoit une façon des choses, une facette de l'événement. « Ketzad alab lehashpial shalit mitzrayim lesheret binyamin. » Son objectif à lui, c'est comment influencer le dirigeant de l'Égypte afin qu'il libère binyamin. « Yosef rohet muna acheret. » Par contre, lui, Joseph, il voit une autre image. Beaucoup plus large. « Akololet et tsipur amirra b'lifnesrim leshtay mishana. » C'est une image qui inclut aussi, évidemment, la facette de la vente de Yosef qui s'est déroulée il y a plus de 22 ans. « Oubétem l'écart y'échelot. » Évidemment, par rapport à cet élément-là, il a un autre programme. « Veilu hachem rohet muna rechava af yoter. » Et en quelque sorte, Dieu voit une image encore plus large. C'est une image que Dieu perçoit à lui. Elle commence à l'époque de Bride ben Aptarim. Donc l'alliance entre les morceaux. « Shemin pa'chechel ad geulat mitraim » C'est qui va s'étendre jusqu'à la délivrance de mitraim. « Kolechad oet muna acheret. » « Ve'yachad korat muna ot malakivot et apesel agadol. » Il perçoit une différente facette de l'événement. Évidemment, quand ces différents événements vont se rejoindre, alors ça va former les cases d'un peuz immense. « En avonot al shura aurra shel khidot » Alors, « Ta'aloumot ve'che'elot shohalot lanon parashotachonot les dugmas » Donc on va ici aborder un tas de questions qui sont un petit peu un suspense. D'accord ? « Lama Yosef tsi'er et tekhaf » « Pourquoi Joseph, il a en vérité fait souffrir ses frères » « Ve'chir atzal inkom » « Est-ce qu'il désirait se venger d'eux ? » « Maïgayon betta loulim shéliosef » « Quelle est la logique, d'accord ? » Dans cette suite d'événements que Yosef en vérité jongle, d'accord ? Avec la souffrance de ses frères. « Aïm aïta astrategia kol shiim yachorem » « Est-ce que derrière cette conduite, il y a une stratégie ? » « Ensuite, « Lama Yosef lonisa nivgo shetiaakov atata » « Pourquoi Yosef n'a pas essayé de rencontrer son père ? » « Je suis d'accord, mais jusqu'au moment où on en parle. » « Siou renou yenassé la tête mabat nadir eltor shaloch shaloch atmounot hachonot chel harega haze » « Dans notre cours, on va essayer de donner une dimension, une perception de l'image dans ces trois événements. » Alors premièrement, « Atmounah shal Yehuda ma'homed ma'hore anéoum » Donc, quand on perçoit l'image de Judas, qu'est-ce qui se cache derrière ce discours, comme ça, très rigoriste ? Deuxièmement, « Atmounah shal Yosef », quand on perçoit l'événement de la part de Yosef, « Ma'homed ma'hore aitnakout ve'it galout » « Qu'est-ce qui se passe ? » Pourquoi Yosef, d'un côté, apparaît comme quelqu'un qui veut se venger, et d'un autre côté, il va se dévoiler à ses frères. Troisièmement, « Atmounah shal Hashem » mais évidemment, « Comment Dieu perçoit l'événement ? » « Ma'homed ma'hore acikou » « Qu'est-ce qui se passe derrière toute cette histoire-là ? » Allez, on y va. « Atmounah shal Ano Izo shal Yehuda » Donc, la première perception est celle de Judas. « Atmounah shal O'hi yachasit sarah lemadai » Évidemment, lui a une perception complètement étriquée. « Yehuda yore diachad imachiv la'havi ochel » Donc, il descend avec ses frères pour chercher de la nourriture. Donc, d'une manière un peu bizarre, le dirigeant de l'Égypte décide de les faire souffrir. « Marnis » au table et « Massar » Il va les emprisonner. « Dorer Shaviu » Il va exiger qu'on amène Benjamin et les quinoa. Et pour dessert, « Midgaleki » « Binyamin » « Ganav » « Gaviyach » On va dévoiler que Binyamin a volé une coupe très très importante. Le dirigeant égyptien veut faire de Binyamin son esclame. C'est pas facile à vivre ça. « Bene Yehuda » « Meduba » « Obébahya » « Mekomit » « Bilba » Donc, de l'application de Judas, lui, il perçoit ça comme un problème local. « Shelo » « Moul » « Shalit » « Mitzraim » Donc, c'est lui contre, face au dirigeant égyptien Youssef. « Omnam » « Sipour mihirat Youssef » « Mehaded minavar » Évidemment que l'histoire de la vente de Youssef, eh bien, clignote du passé. « Omnam » « Sipour mihirat Youssef » « Mehaded minavar » « Ve Yehuda » « Ve Achim » « Koshvim » « Ki » « Oulay Meduba » « Baonezh » « Mishamayim » Donc, en vérité, Yehuda et ses frères, « Écoute-moi » « Voilà, il veut emprisonner Benjamin. » C'est peut-être une punition du ciel par rapport à ce qui s'est passé avec Youssef. « Abal Yehuda » « Enormo tzakkesher yashir ve Galoui » « Ben amekhira Shaita » « Lifnei esrim vechtaim Shana » « Me Yehuda » Il ne voit pas de relation directe avec l'événement qui a eu lieu il y a 22 ans. « Le Ben » « A Mikre Anorri » par rapport à ce qui se passe actuellement. « Kol Mikre le Goufour » Lui, il définit que chaque événement est complètement différent de l'autre. « L'achène » C'est pour cela. « Yehuda » « Omen bifne et garakashhe be Yoter » « Yehuda » « Va être devant un défi très sérieux » « Akhiv » « Moucha begnevat giv'o » « Shel am michnenemeler » « Son frère Benjamin » « Est inculpé du vol » « De la coupe du numéro 2 » « D'Egypte » Ce n'est pas que d'Egypte, c'est du monde. « Akhare paro lopashout litaseki madame kazema rossim » Donc, si le numéro 2 est celui qui suit Pharaon, comment tu veux dealer avec cette personne-là ? Ce n'est pas n'importe qui. « La az Yehuda n'égashheh Yosef » « Yehuda » Il ne perd pas son sang-froid. Il va, il aborde Yosef. « Yehuda » « Yehuda » « Benihoum » « Meragech » Dans un premier temps, il va avoir un discours très, très, très ému. « Anéoum » « Mesakem » « Etasikour » « Menikoudat Mabato Shehuda » Évidemment que le discours, il va présenter la perspective de Yehuda dans tout ce qui vient de se passer. Et donc, il leur explique « Mesaper » « A l'Echash » « Yaakov » « Benyamin » Évidemment, la relation que Yaakov avec Benjamin Évidemment, il finit avec la demande express de libérer Benjamin « Acheh'la chanous kimba » « Zo Acheh'la » « Ma a etan sadegah » « Chelle est la stratégie en vérité de Juda » « Er ou Khochev » « L'Echpia al-Yosef » « Ben Tsaoutanem » « Comment lui il pense avoir une influence sur Joseph avec ce genre de discours ? « R'ovam et farchim asbirim » « Kehuda n'isa paschout l'Echarnet » « Yosef » « L'Echpia al-Abetsoach y'ouvit » « Les Chahed et Benyamin » Donc, en vérité, la plupart des commentateurs disent « Écoute-moi, c'est clair » « Yehuda, il voulait influencer Yosef de manière positive afin qu'il libère Benyamin » « Kefiche ole mishpat apsukim » « Comme » Ça, on va pouvoir le constater dans les versets « Emchaloukim benogali pirtanisana chichnoa » Et donc, dans les versets, il y a plusieurs versions quant à la force de convaincre Yosef. « Abarbanel » « Nous dit Omer » « Qui amagemma amerkazit » « Chelle Yehuda » « Aïta » « Donc, l'objectif central de Yosef » « C'est quoi ? » « Les Chahna et Yosef » « La schim le aïskat chalifin » « Beno le Benyamin » Donc, lui, il te dit, page 182 « Que l'objectif principal de Yehuda » « C'est de interchanger les prisonniers » « Donc, Yehuda, il est prêt à devenir, lui, le esclave » « De Yosef à la place de Benyamin » « C'est pour ça qu'il se rapproche de Yosef » « C'est pour ça qu'il se rapproche de Yosef » « C'est pour ça qu'il s'approche de Yosef » « C'est pour ça qu'il s'approche de Yosef » « Afin que personne n'entende » « Et que, bien évidemment, que personne ne se transforme en obstacle » « Par rapport à cette proposition » « Évidemment, que le reste de la communication » « Quand il vient s'adresser à Yosef » « C'est pour convaincre Yosef » « Qu'ici, il n'y a pas d'entourloupe » « Et donc là » « Il va présenter encore une fois, Yehuda, les choses telles qu'elles sont » « Et sans jamais tendre vers le mensonge » « C'est pour ça qu'il essaie de parler sérieusement, en tête à tête, avec Yosef » « Le Ramban » « D'accord » « Nachmanid Oler, Bekiboun, Domel Abarbanel » « Donc, il va un petit peu dans le même sens que Abarbanel » « Chez Yehuda, Nissa, le Rerechamim Kouda » « Il essaie d'éveiller un petit peu la miséricorde » « Mais il ne met pas en avant l'accord d'interchanger les prisonniers » « Mais lui met en avant uniquement la délivrance de la libération de Benjamin » « Dans la suite, le Ramban apporte une autre explication dans son commentaire » « Il te dit « Assume ton engagement » « Puisque tu es un roi » « Et nous, on te considère comme un homme sérieux » « On veut que tu respectes ta parole et que tu libères Benjamin » « Donc, évidemment, ici on va arriver à une autre possibilité » « La possibilité de se servir de sa force » « Et peut-être même de menacer » « Le Midrash nous dit que la discussion, la conversation qu'il a avec Youssef » « N'est aussi composée de menaces » « Et évidemment, de bras de fer pour libérer Benjamin » « Mais il avait dans la tête de sortir Benjamin de force » « Au cas où cela ne marchait pas » « Et à ce moment-là, Yehuda montre à Youssef » « Il ne vaut mieux pas que tu aies affaire à moi » « Parce que, en vérité, tu risques un grand danger » « Donc, on voit que, vraiment, Yehuda, il a un langage très rigoureux avec Youssef » « Dans un second temps » « Malgré qu'il lui dit « Toi, tu es comme Pharaon » « Mais sache une chose, que je te tutoie, toi et ton maître » « Et » « Il fait preuve, quand même, d'une certaine vaillance, le bonheur, hein » « Hine, atiur, amardin » « Donc, on répète ça dans les mots » « Nous, on va aller un peu plus loin » « Donc, page 183 » « Colonne de droite » « Atornida, mechorid, ashlamat, amechira » « Alors » « Atmuna, shelessev, etashona, michel » « Nous, on l'a vu ici, maintenant, la perception de Judas » « Maintenant, essayons de regarder le même événement avec les perceptions de » « Yosef » « Alors, lui, il te dit » « Aïta, shona, michel, yuda » « Vehi, arbe, ote, rechava » « La perception de Yosef » « De Yosef » « Elle est beaucoup plus large » « Lui, il sait, Yosef, pertinemment, que ceux qui étaient devant lui, ce sont ses frères » « Ou « Yodash » « Mais amechira » « Veroe, ka'et, ashlamat, shelessepour » « Donc, lui, évidemment, il est conscient qu'il a été vendu » « Et à ce moment-là, lui, il donne, il va boucler ici toute l'histoire » « Toute l'épopée de cette vente » « Mita, sheni, Yosef, modé » « Mouda, l'écart » « Chez les Echav, yuda, yesh, tumuna, shona, michelot » « Yosef, il est extrêmement conscient que la perception de Yuda est complètement différente de la sienne » « Alors que Yuda, lui, il a le sentiment qu'il est en train de vivre ici » « Une controverse, une machloquette, une dispute avec un dirigeant égyptien » « Quelle est la logique de la conduite de Yosef par rapport à ses frères ? » « Madoua et nakeralehem trila » « Pourquoi ? » « En vérité, il est une espèce de vengeance, une espèce de souffrance » « Akhar kar bikesh et binyamin » « Dans un deuxième temps, il va demander qu'on fasse venir Benjamin » « Ou beemcher yom, beemcher yazam et tzipour et guia » « Et dans un troisième temps, il va orchestrer, évidemment, toute l'épopée de la coupe » « Tout nos commentateurs sont d'accord pour préciser que Yosef, en vérité, il va mettre en place une stratégie pour compléter la chute, en vérité, de toute l'histoire de la vente » « Quand les frères viennent vers lui, il va entreprendre un programme bien précis » « C'est pour ça, en quelque sorte, qu'il va se venger, qu'il va leur imposer certaines difficultés » « Chacun des commentateurs va présenter une autre facette du programme » « Le Ramban » « Nachmani » dit la chose suivante, qui est un peu surprenante « Quand Yosef vient se venger de ses frangins » « Alors il te dit comment, pourquoi ? » « Parce que Yosef a se rappelé de ses rêves » « En vérité, il te dit ici que Yosef a attendu toute sa vie, que les deux rêves qu'il a eus vont se concrétiser » « Le premier rêve, que tous les frères vont se procéder devant lui » « Et le deuxième rêve, que son père et sa mère vont aussi se procéder devant lui » « Quand il a vu, évidemment, la dizaine de frères qui viennent et se procéder devant lui » « Il a exigé qu'on amène Benjamin » « Puisque, en vérité, l'objectif caché, c'est que tous les frères se procéder devant lui » « Tel qu'il a rêvé » « Par la suite, il a programmé que Yacob vienne aussi se procéder devant lui » « Dans ces cas-là, il va réaliser le deuxième rêve » « C'est là où, évidemment, l'histoire de cette coupe » « D'accord ? C'est pas vraiment l'essence ou le cœur du sujet » « C'est simplement une conséquence, c'est un outil afin de provoquer les événements » « Yosef racha, she'achim, itnaclou, l'ébignamine » « Parce que Yosef, il a eu peur que les frères, ils en veuillent à Benjamin Velachen » « Bahran et à Messirut, Shalem, Yébénine » « C'est pour ça qu'il a évalué » « Est-ce qu'ils étaient prêts à faire Messirut Nefesh ? » « Est-ce qu'ils étaient prêts à sacrifier leur vie pour Benjamin ? » « Alors que pour Yosef, ils n'ont pas été prêts à le faire » « Donc ils voulaient voir s'ils avaient fait Chouva dans les 20 ans » « N'accord ! » « Si cette fois-ci, ils allaient passer le Missaïon » « N'accord ! » « Alors il faut savoir que l'histoire de cette coupe de 20, d'accord ? » « Où Yosef, il soit disant, il avait la prophétie, qu'il voyait le futur, qu'il voyait les choses » « C'était du blablabla, d'accord ? » « Ce phénomène de la coupe de 20, c'est tout simplement pour lui donner une importance à cette coupe » « Et quand elle va être, entre guillemets, volée par Benjamin » « Et là, donc, on va comprendre pourquoi Yosef va punir Benjamin qui a volé cette coupe » « Mais en vérité, Yosef n'a pas besoin de la coupe pour voir dans le futur » « Akochi amerkazib et d'hiver Rambam » « Donc, par contre, on a quand même une difficulté par rapport à l'affirmation du Ramban » « Et c'est la question » « Mi, mina et Yosef, qui a achahi à l'Akshamat Halomotab » « Qui a nommé Yosef pour concrétiser les rêves qu'il a eu ? » « Alors, c'est entre les mains de Dieu » « Mais Koshi Nossaf, encore une plus grande difficulté, les Fize, Sipour, Agavia » « Donc, l'histoire de la coupe, chez vous, chez vous, chez vous, chez Evi, l'Akshamat Halomot, Yosef » « C'est la coupe qu'en réalité, qui a entraîné que Yosef va se dévoiler à ses frères » « Et non, Mishetalav et Tornidak, l'Akshamat Halomot » « C'est un peu bizarre, cette histoire de la coupe, comme ça, qui va, elle ne rentre pas, comme ça, en harmonie avec tout le programme de Yosef » « Donc, c'est pour ça que les commentateurs étaient des choses suivantes, qu'on vérifie que toute la programmation de Yosef, elle avait un seul but, réparer la vente de Yosef, le Tikkun de la vente de Yosef » Réponse « La réparation peut être faite dans deux directions, Béonèche, avec la punition » « Ligrom, laem, tsar, mida, keneged, mida » « Évidemment, provoquer une souffrance, mesure pour mesure » Donc, par rapport à ce qu'ils ont fait, ils vont souffrir dans la même circonstance, c'est là, ça va réparer leur faute « Et bi-tshuvah, la-vi-otam she-ach-ziru bi-tshuvah, al-ach-zariyot she-gelu ba-mechira » Donc, il va falloir qu'ils fassent tshuvah sur la cruauté qu'ils ont exprimée lors de la vente de Yosef « A l'idée, she-am-dou ba-mataf, domé, vigalou, mes-siru, de clapé, achim » Et de la même façon, cette fois-ci, au lieu d'avoir une cruauté comme ils ont eu dans la vente de Yosef ils vont justement ici avoir une méséricorde par rapport à l'emprisonnement et la vente de Binyamin en quelque sorte D'autres commentateurs, eux, vont mettre en avant, là, le sujet de la teshuvah La teshuvah, la vraie teshuvah C'est un événement que la personne a déjà vécu « Ve-ef-shar be-adol-as-oto » Et donc, qui peut, entre guillemets, reproduire le même événement « Ve-perech ve-lo asa mipne atshuvah » Et qu'à ce moment-là, il n'a pas réussi à faire teshuvah Donc là, maintenant, ils vont se retrouver devant une situation similaire « Ve-az-lok bet-surah afouchah » et évidemment, se conduire d'une manière contraire à celle qu'ils ont adoptée la première fois envers Joseph « L'imsor est un nefesh avourachem » et là, ils sont prêts à faire messerut nefesh pour leur faire Benjamin « L'achenda hag she aviwet Binyamin » C'est pour ça que Joseph a insisté à ce qu'ils aminent Benjamin « Ve-emid otam bifne adrisha she Binyamin » Et évidemment, il les met au pied du mur pour que Benjamin soit l'esclave de Joseph « Ve-kar bachan ve-gilat messerut nefesh » et là, Joseph, il va évaluer le messerut nefesh que Judas a pour ses frères Donc, est-ce qu'il a réussi à concrétiser son programme ? Et d'un autre côté, qu'est-ce qui est arrivé à Joseph, qu'il n'a pas pu se retenir et qu'il s'est dévoilé à ses frères ? « Aperusha pachut » donc le sens simple, l'explication simple « Ve-lo-yachol itapek » et il n'a pas pu se retenir « Ou-shirachamav, she-liosef, it-tororou, lachar, shirah, tachanunai, yehouda, ve-et, messeruto, leman, Binyamin » Il n'a pas pu se retenir quand il a vu Mais dans le messerut nefesh que Yehouda, il avait envers Binyamin Et toutes les supplications que Yehouda a émises envers Youssef pour sauver Benjamin Belaché « Il t'est à l'itapek, vit-galé, laché » Donc, à ce moment-là, il n'a pas réussi à se retenir Et il s'est dévoilé à ses frères Lui, il explique une manière un peu différente Le Ramban Tous ceux qui étaient présents dans la pièce, d'accord Ils étaient très émus face à Yehouda Ils ont vraiment eu pitié de lui Et donc, ça a engendré une grande pression sur Joseph Afin de libérer Benjamin Il n'a pas pu dominer le stress La pression que tout le monde opérait sur lui Lors du discours de Yehouda Et c'est pour ça qu'il s'est dévoilé à ses frères Abarbanel, il dit la chose différemment À partir du moment où tous les frères étaient prêts à devenir esclaves Et Yehouda, il s'est dit Il a dit à Yosef, écoutez, moi je deviens Je serai esclave à la place de Benjamin Il a ressenti que la punition envers ses frères Elle est finie Il est grand temps de se dévoiler à ses frères Dans le Midrash, par contre, on te dit Par rapport à l'expression de rigueur et de la force D'accord, et de la menace que Yehouda a exprimé Yosef pachat Yosef, il a eu peur Que ses frères sont là pour le tuer C'est pour ça que En dernier recours Et bien, il s'est dévoilé Afin qu'il ne soit pas tué Page 185, colonne de droite D'accord Donc, est-ce que le programme de Yosef s'est réalisé ? Oui ou non ? Alors, les filles Donc, si on te dit Que tout était ici pour réparer L'événement de la vente de Yosef Donc, on peut dire Oui, ok Ça a été réparé Donc, Yosef a attendu ce moment-là Depuis 22 ans Chez Yehouda Il soit prêt à donner sa vie pour Benjamin Et évidemment, à ce moment-là, il se dévoile Encore une fois, le Ramban Il nous dit Le développement de Yosef est en harmonie totale avec la programmation originale A partir du moment où le premier rêve s'est réalisé Donc, évidemment Ici, on ramène Yosef pour concrétiser le deuxième rêve Oulam Les filles à Midrash, par contre D'après le Midrash Le Midrash nous dit Non, Yosef, il a dû se dévoiler Parce que la menace de Judas était trop forte Donc, on a vu la perception de Yéhouda On a vu la perception de Yosef Maintenant, on va voir la perception du bon Dieu Donc, on a vu la perception de Yéhouda et Yosef Et on voit comment les événements se déroulent Oulam nisharu kama shalot ptuchot, shalot kohavot b'yotter Mais il nous reste quand même quelques questions Lama aya al-Yakob litshtahair tzahar rav kolkach Mea el mot Yosef Pourquoi Yakob, il avait une tellement grande souffrance De la disparition de Yosef Lama aya al-Yosef lisbol sevel rav kolkach Meemichirato beidahim Pourquoi Yosef, il a dû subir une tellement grande souffrance Parce qu'il a été vendu par ses frères L'Ikhlal, de manière générale Madoua ha-shem yatar et ara'av Ve-garam le-mishpachat la-redet le-mitsrahim Pourquoi Dieu a engendré la famille Ce qui a fait que cette famille a dû descendre en Égypte Donc on va voir la perception de Dieu Donc ce qu'on a vu, les perspectives précédentes étaient des perspectives strictement humaines Et donc en vérité, ce qui représentait qu'une facette de l'image Par rapport aux différents interprètes Yéhouda et Yosef Omnam Yosef menace la-vin et at-muna shen-hashem Yosef, lui, va essayer de comprendre la perspective de Dieu Ve-homer, et il dit à ses frères Che-hashem, shalach, otol et mechia Que Dieu, il l'a envoyé en vérité Pour pouvoir subvenir à leurs besoins Mais il ne perçoit pas l'image en entier L'image L'image de Dieu C'est l'image la plus complète Le conflit qu'il y a entre Yosef et ses frères Il démarre 200 ans avant Et il va se conclure 200 ans après les rêves de Yosef En vérité, c'est quoi tout ça ? Evidemment, on parle de nombreuses années avant la vente de Yosef Ça commence dans la parasha de Vayetze Jacob, il va partir de la maison de Yitzhak Il va se dériger vers la maison de la vente Il va rester là-bas 20 ans Comme il va le dire à la vente Ça fait 20 ans que je suis dans ta maison Je t'ai servi 14 ans pour obtenir tes deux filles Et 6 ans J'ai travaillé ton troupeau Ça veut dire que j'ai développé tes bêtes D'accord ? Ton bétail Évidemment qu'il était en route durant 2 ans D'accord ? Et seulement, donc après 22 ans Il a rencontré son père Yitzhak Pour faire la mitzvah de qui Bouddha va aime De respecter ses parents Réponse Donc c'est quoi toute l'histoire ? C'est évidemment le phénomène de ses 22 ans Il était âgé de 17 ans lors de la vente Et il avait 30 ans Lorsqu'il se présente devant Pharaon Il est passé 13 ans depuis la vente Ensuite il a eu 7 années d'abondance Et 2 années de famine Donc en tout et pour tout 22 ans Rashi nous dit Qui 22 ans chez Yaakov Que Yaakov il n'a pas pu être Yaakov Donc Yaakov il n'a pas pu l'honorer D'accord ? Ce père C'est en contrepartie des 22 ans que Yaakov Il n'a pas vu son père Yitzhak Mesure pour mesure Évidemment c'est pour ça que Yosef donc après la chute de toute cette épopée Il leur dit Dépêchez-vous et allez voir mon père Pourquoi maintenant c'est très important de se presser Le Rabbi explique Puisque maintenant entre guillemets C'est terminé la punition de Yaakov On n'a pas le droit de le faire souffrir Un seul instant supplémentaire C'est pour ça qu'il faut se presser Il veut annoncer que Yosef est vivant La punition de Yaakov Explique uniquement la disparition de Yosef Ardaïn L'homme à Zbir Mais il n'explique pas toute l'image Pourquoi Yosef ? Il devait précisément descendre en Égypte L'homme à Zbir Deuxième du roi Évidemment Traîner après lui toute la famille Évidemment que la perception de Dieu est largement plus large Et il nous ramène à cette fameuse parasha 200 ans avant la vente de Yosef Donc Dieu se dévoile à Avraham Ou Brite Ben Aptarim Dans l'alliance des morceaux La vente de Yosef est là en vérité pour provoquer l'exil égyptien Donc on voit ici Donc cette vache qui ne veut pas aller faire la chrita Et alors puisque c'est comme ça On fait passer en avant son enfant Et donc à ce moment là Yaakov suit son enfant C'est pour ça qu'il descend en Égypte C'est pour ça que Dieu envoie Yosef Pour que Yaakov n'hésite pas à suivre son enfant Dans une perception un peu plus profonde Évidemment que Yosef Ce n'est pas uniquement la descente vers l'Égypte De manière technique Mais ça a permis Quelque part aux enfants d'Israël D'être protégé pendant l'exil égyptien Mais j'étais si bote de deux raisons Premièrement Puisque Yosef Dans sa vente de nourriture Il a acheté tous les habitants de l'Égypte Ils sont devenus les esclaves de Pharaon et de Yosef Puisque lui aussi il a été vendu comme esclave Alors tous les habitants d'Égypte vont devenir l'esclaves de Yosef Par le bé de Yosef Les frères ont acheté Ont dominé L'Égypte devient leur propriété Entre guillemets Et en réalité L'Égypte va se trouver Sous leur maîtrise Sous leur direction Chez Nîte deuxièmement Le fait même que Yosef Est resté un homme saint Dans l'impureté égyptienne C'est ce qu'il y a en vérité Modelé Le chemin pour les enfants d'Israël De vivre en Égypte Et de rester des bons juifs Mais quand on a profondi encore Cet événement de la descente en Égypte La vente de Yosef Ce n'est pas uniquement pour l'exil égyptien Et la gamme 200 ans plus tard Ce n'est pas que pour la descente en Égypte Mais c'est surtout pour la libération de l'Égypte Dieu l'a promis dans l'alliance des morceaux Ensuite ils sortiront avec un grand butin Ce point là est très important pour Dieu Jusque provoquer la plaie de l'obscurité Afin que les enfants d'Israël Puissent sortir avec l'argent Et l'or des Égyptiens Donc la concrétisation de cette promesse Elle n'a été possible que par la vente de Joseph Yosef en vérité il a regroupé L'argent de tous les égyptiens Et l'argent du monde entier Et cet argent là Qui s'est retrouvé en Égypte S'est retrouvé en vérité Entre les mains des juifs qui sont sortis De Mitzraim Et c'est de ça quand on parle D'un rechouche gadol D'un butin exceptionnel Et grâce à tout cet argent là Et tout cet or là Ils ont pu construire Modeler le Mishkan D'accord ? Le tabernacle qui va être dans le désert Donc en vérité On voit bien Que toute cette évolution D'événements Qui paraissent comme ça Tordus Incompréhensibles La perception de Yosef La perception de Youda Vont tous se rejoindre Dans la perception unique Et divine Celle d'Hachem Parce que tout ça va servir A concrétiser La promesse Qu'Hachem A fait à Abraham Avinu A Brit Benaptarim Dans l'alliance des morceaux Voilà C'est une paracha exceptionnelle La vérité C'est très très spéciale